... On me pose souvent la question de savoir si on peut mélanger des animaux, mélanger des reptiles, mettre un iguane avec des tortudes d'eau. La réponse, c'est souvent non. Mais en réalité, on peut, si on comprend le mode de vie de ces animaux, arriver à faire des bacs communautaires. Il y a plusieurs types de bacs communautaires. Le premier, ce serait de mélanger des espèces qui ont un mode de vie similaire. Un animal arboricole, un anolis par exemple, que l'on mettrait avec des felsumas, des gecodurnes, ou que l'on mettrait avec des tachydromus, des lézards longues queues. Ces animaux vont avoir le même mode de vie, les mêmes besoins en termes d'écologie, et pour pouvoir satisfaire à leurs besoins, il faut évidemment un espace relativement important. Mais le mélange d'espèces va pouvoir se faire sans grande difficulté, à condition de respecter les tailles, des tailles similaires, de respecter les besoins alimentaires proches ou approchants, et d'avoir, bien sûr, un espace vital totalement adapté aux besoins d'un groupe important. Les espèces, en fait, sont plutôt des petites espèces tropicales, et même si elles sont territoriales dans leur propre espèce, elles n'auront pas de caractère dominant avec d'autres. Et évidemment, l'aménagement doit se faire en conséquence, et le choix des espèces en conséquence. Pour cela, les espèces nées en captivité sont nettement préférables. Dans ces bacs communautaires, les petites espèces de felsumas, comme le lineata, quadriocélata ou cléméry, seront beaucoup plus simples à loger ensemble qu'un felsumas grandis, qui lui est beaucoup plus territorial, et un prédateur plus vorace dans un terrain communautaire. Le Tachydromus sexlinéatus, c'est un lacertidé assez commun en Asie du Sud-Est. C'est un lézard qui se déplace assez rapidement dans les feuillages, les buissons et dans les herbes hautes. Et dans un bac communautaire logé avec des anolis ou des petites espèces de felsumas, on peut tout à fait les maintenir à condition de donner des proies de taille adaptées, puisque c'est un lézard qui a une gueule relativement petite. La queue sert de balancier, et lui permet, lorsqu'il se déplace rapidement, de maintenir l'équilibre. Le deuxième type de bac communautaire qu'il est possible de réaliser, c'est d'inverser l'écologie des animaux, d'inverser le mode de vie. Si on installe un 5 ou un géco terrestre nocturne avec un animal durne et arboricole, les reptiles par définition ne vont pas se croiser, et vont pouvoir occuper le même terrarium sans jamais se rencontrer, et sans avoir d'interaction comportementale. On peut imaginer un Ryopa avec un felsumas grandis, on peut imaginer un émité conix avec un lampreau l'épice, un 5 arboricole. Encore une fois, moins les animaux sont nombreux dans le terrarium, mieux on peut les gérer. Mais dans des bacs conçus pour cela, avec des espèces sélectionnées, c'est une possibilité qui est assez intuitive et assez logique, quand on réfléchit bien, ces animaux ne vont en réalité pas se croiser. Les grandes espèces comme l'iguane ou les tortues terrestres, même si, d'un point de vue théorique, ils pourraient vivre ensemble, on ne les mélangera pas, car les besoins en termes d'espace ne pourront pas être satisfaits. Il risque toujours d'y avoir un écrasement, une morsure involontaire, et compte tenu de la taille des animaux, ce serait extrêmement dommageable. Donc pas de mélange avec les iguanes, les physignatus, ou les sulcatas ou les pardalys en tortue terrestre. Cela peut paraître évident, mais on ne mélangera pas des prédateurs, des animaux qui vont se nourrir d'autres proies, ou qui seront par définition carnivores. Je pense aux crotaphitus, je pense aux anolis séquestrisses. Ce sont des animaux comme les varans, qui bien entendu chercheront à dominer ou à manger les autres occupants du terrarium. Donc pas de mélange sur les carnivores en particulier. C'est probablement avec les amphibiens que les bacs communautaires prennent le plus de sens, et donnent les résultats les plus esthétiques. On peut à la fois mettre des espèces nocturnes, terrestres, avec des rennettes arboricoles. On peut mettre des espèces fouisseuses, on peut mélanger des crapauds avec des espèces arboricoles. Le principe étant juste d'avoir des besoins similaires et un espace de vie suffisant. Pour ce qui est des espèces fouisseuses, le kalula est un bon exemple. Il y a beaucoup de possibilités de mélange. On peut même imaginer dans les bacs pour dendrobates, mélanger des petits gecko, comme des ligodactylus ou des lépidodactylus, des espèces qui vont se nourrir des mêmes proies, ou s'attaquer aux proies qui n'auraient pas été mangées par les dendrobates, et vivre de façon discrète dans un bac communautaire relativement bien planté. Pour ce qui est des amphibiens, on veillera aussi à ce que les animaux ne sécrètent pas de toxines, pour pouvoir vivre en harmonie dans le même terrarium. Pour conclure, les bacs communautaires sont très intéressants, mais il faut les préparer, il faut les réfléchir, il faut observer le comportement de chaque individu, de façon à ne pas mener à une catastrophe, et ne pas imaginer que vous pouvez avoir plus d'animaux dans autant de terrariums, simplement pour les accumuler. Un bac communautaire, c'est un espace de vie qu'il vous faut contrôler, qu'il vous faut gérer, et gérer également les interactions entre les animaux que vous choisissez d'y loger. A bientôt !